La science a-t-elle des limites ? Non, elle n'a pas de limites. Quand on se pose des questions, on trouve des réponses et ces réponses amènent à de nouvelles interrogations. Et c'est ça qui est à la fois passionnant et stimulant parce qu'on sait qu'on n'aboutit pas. Quand même les plus grands, les plus grands de nos prédécesseurs ont trouvé des réponses, mais ils ont aussi des réponses. Ils ont aussi posé de nouvelles questions. Le début de ma carrière scientifique a coïncidé et a contribué, j'ai contribué à la découverte de mécanismes de réparation des lésions de l'ADN. L'ADN est réparable. Et il est réparable parce que nous avons dans nos génomes des gènes qui sont capables de produire des enzymes qui vont s'associer et qui vont venir reconnaître les dommages et les éliminer. Nous avons collaboré avec les radiothérapeutes de l'Institut Curie ou de l'Institut Gustave Roussy pour essayer de savoir pourquoi certains patients qui sont traités pour un premier cancer en radiothérapie peuvent développer des années plus tard un deuxième cancer. Et bien ceux-là sont défectifs dans leur capacité à réparer l'ADN. Et on est en train de mettre au point des tests qui font qu'on va arriver dans l'avenir à prédire individuellement si telle personne a un risque ou pas de développer un deuxième cancer. Les artistes et nous, nous avons beaucoup de points communs, c'est-à-dire la curiosité, la créativité, la nécessité d'être créateurs, d'être capables d'inventer, d'être capables soit d'inventer de nouvelles formes pour les artistes et nous d'inventer de nouveaux moyens pour accéder au réel. Je crois que quand on a eu la chance d'avoir de bons maîtres, d'avoir de bons collègues, de bons collaborateurs, de bons étudiants, un contexte scientifique stimulant, et ça a été mon cas, je crois qu'on n'a pas envie d'arrêter en tout cas. Je garde une grande curiosité et je suis très, très contente, ravie quand je vois des jeunes autour de moi qui ont envie, qui continuent, qui font des choses, en particulier sur ce site de l'Institut Curie, où ils font des choses passionnantes, et qui sont dans la continuité de ce que j'ai pu faire. Je continue, peut-être naïvement, à avoir confiance dans l'œuvre. J'ai confiance dans la capacité d'imagination, d'invention, des jeunes qui sont autour de nous, des questions qui se posent, et de ne pas trop se mêler pour les programmes scientifiques, de trop forcer la dose de technocratie. Parce que ça, c'est un risque épouvantable. Mais qu'on fiche la piouche, qu'on les laisse vivre, qu'on laisse l'imagination, la créativité des jeunes chercheurs s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada